Bonjour Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ton travail. Dans le cadre de notre édition spéciale cette année, on a décidé de faire une célébration de la Terre et des humains qui veulent en prendre soin. On s'est dit que tu étais une des personnes idéales pour nous parler de ta passion, de ton travail. Tu participes régulièrement aux événements qu'on organise et cette année, on voit énormément de tes images dans cette édition spéciale et notamment sur la Camargue, sur les Cévennes. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur ton parcours ou ce qui te semble important ? Oui, le but d'un photographe de nature, c'est de témoigner de la beauté du monde. Et donc ici, on a mis quelques bâches de photos que j'ai prises sur plusieurs années sur un travail sur la nature en hiver. C'est un travail que j'ai commencé autour des années 2005-2006 et qui s'est poursuivi chaque année à raison d'un voyage par an. Et donc le but, c'était de prendre aussi bien des paysages que les animaux. Alors donc, il y a des photos qui ont été prises au Japon, au Spitsberg, en Norvège, en Islande. Mais aussi, il y a beaucoup de photos qui ont été prises en France. Car effectivement, la majorité de mon travail, c'est les photos que je prends à côté de chez moi. Voilà. Donc ça a commencé avec des photos qui ont été prises dans les gorges du Gardon, dans le Gard, puisque l'un de mes premiers ouvrages, c'était Gard Sauvage. Et là, il y a les deux endroits fétiches, ce sont la Camargue et les Cévennes. L'importance de la Camargue, tu me disais que c'est important parce que c'est un milieu humide. Et tu me disais aussi qu'il y a la présence des flamants roses, c'est grâce aux hommes. Et cette année, c'est une année spéciale. Donc là, il y a plusieurs choses importantes et des bonnes nouvelles à partager. Alors, effectivement, la biodiversité dans le monde et en France aussi s'effondre depuis très longtemps. Et c'est un gros problème. Et les milieux disparaissent. Et effectivement, la Camargue est une zone humide. Et les zones humides sont des zones très importantes pour la biodiversité. Ce sont des hauts lieux de biodiversité. Il faut savoir qu'un oiseau sur deux vit dans une zone humide. Et il faut savoir que la moitié des zones humides ont disparu en France depuis 1960. Et depuis 1900, les deux tiers des zones humides ont disparu dans le monde. Donc, effectivement, la Camargue est un endroit très, très important. C'est un endroit auquel je suis très attaché d'une part parce que déjà tout petit, depuis l'âge de 3-4 ans, j'allais en Camargue. J'ai beaucoup d'amis. J'ai travaillé beaucoup sur la Camargue avec les ornithologues, avec les manadiers, avec tous les amis qui sont là-bas. Et effectivement, j'aime bien aller faire des photos de flamands roses et puis de photographier la biodiversité camargaise. Et alors, cette année, donc, il y a une très bonne nouvelle par rapport aux flamands. Tu peux nous la partager ? Voilà. Alors, les flamands roses, en fait, c'est l'emblème de la Camargue avec les taureaux et les chevaux. Et effectivement, les flamands roses sont en Camargue grâce à une grande partie, grâce aux ornithologues, aux salins, à toutes les personnes qui ont permis de gérer l'eau pour que les flamands puissent se nicher. Et cette année, c'est une excellente année pour les flamands puisqu'il y a eu plus de 13 000 poussins qui sont nés et ce qui en fait une année vraiment exceptionnelle. Et voilà. Donc, la biodiversité, c'est quand même quelque chose de tellement important. C'est vital pour l'homme. N'oublions pas que l'homme fait partie de la nature. Et on ne peut pas imaginer la Camargue sans les flamands. Donc, et c'est pareil pour plein d'endroits. Par exemple, les Cévennes. Les Cévennes, on a réintroduit les vautours dans les Cévennes. Et dans les années 80, les vautours avaient complètement disparu de la lausère des Cévennes parce qu'ils avaient été empoisonnés. Ils avaient une très mauvaise presse. Et puis, dans les années 80, ces vautours-là ont été réintroduits. Et ça a très bien marché. Et maintenant, il y a énormément de couples de vautours qui survolent le Cosmégean, qui survolent les gorges de la Agjonte, les gorges du Tarn. Et c'est fabuleux de voir ça. Voilà. Et tu veux dire en fait que chaque présence de chaque monde, de chaque règne, de chaque animal fait partie d'un équilibre et qu'il faut vraiment qu'on la préserve. Et ton travail, c'est un peu ça aussi ? C'est d'en témoigner ? C'est un travail de témoignage ? Voilà, mon travail, c'est un travail de témoignage, témoigner de la beauté du monde, témoigner de la beauté de la nature, pour que les gens prennent conscience de cette beauté-là, même souvent qui est tout près de chez eux. Et je sais que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais écoutez, c'est le but de mon travail, c'est de pouvoir témoigner de cette beauté-là. Et aussi, évidemment, de pouvoir partager les émotions que je vis lorsque je me balade dans cette nature, lorsque je m'immerge dans cette nature. Voilà. Partager l'intimité d'un martin pêcheur ou d'un guépier juste à Colias, là à côté, dans le gardon, ce sont des choses qui m'émeuvent, qui me transportent. Et j'aimerais essayer de partager ça avec le public. Et puis, pas seulement les animaux, il y a aussi les paysages. Voir un lever de soleil sur le mont Ventoux ou sur le mont Égual, c'est quelque chose de fabuleux. Tout comme d'aller voir un peu plus loin une aurore boréale dans le Grand Nord. Moi, c'est des choses qui m'émerveillent, qui me transportent, qui me mettent les armes aux yeux. Je me souviens d'une fois, quand on était avec deux amis en Norvège, avec une aurore boréale fabuleuse. Eh bien, on avait même posé les appareils pour juste regarder le spectacle de la nature. Et on était transportés, on avait tous les larmes aux yeux. Donc ça, je me souviens vraiment de ce moment-là. Et il y en a d'autres, et la nature me procure tellement de bons moments. Et c'est vital pour moi. C'est vraiment, la nature me ressource énormément. Donc Thierry, est-ce qu'il y aurait encore une autre information intéressante que tu pourrais nous partager par rapport à l'intégration de nouveaux et au respect de l'animal dans la nature ? Alors oui, si on reste dans les Cévennes, il y a la réintroduction des chevaux de Przewalski. Les chevaux de Przewalski avaient complètement disparu de la nature. Et le cheval de Przewalski, c'est le dernier cheval sauvage qui existe au monde. Il y a des chances que ça soit lui qui soit le plus proche des peintures rupestres que l'on voit dans la Grotte Chauvet ou Lascaux. Et le cheval de Przewalski, du coup, avait disparu de Mongolie dans la nature. Il n'en restait plus que dans les eaux européennes. Donc il y a une association, l'association TAC, qui a récupéré ces chevaux dans tous les eaux européennes et qui les a mis sur le cosmégeant dans les années 80. Ce qui fait que maintenant, il y a de nouveau des chevaux sauvages en Mongolie. Et ces chevaux viennent justement, qui ont été réintroduits grâce à cette association qui a fait un travail formidable. Il y a des choses positives, il y a des gens avec qui je travaille souvent, qui m'aident. La LPO qui m'aide beaucoup, le parc des Cévennes, les ornithologues comme Fred Lamourou avec qui j'ai fait un livre sur les Flamands, les ornithologues de la Tour du Valat, les Salins. Voilà, ce sont des gens qui œuvrent pour la nature. Et je pense que c'est des gens-là, un petit peu comme les infirmières qu'on a redécouvert avec le confinement et la maladie. C'est des gens qui sont très mal payés aussi et qui œuvrent vraiment beaucoup pour la biodiversité. Et c'est vital aussi. Est-ce que tu penses que, c'est peut-être présent que tu veux, mais qu'avec un travail justement de photographie, ça pourrait contribuer à réaméliorer la situation ? Honnêtement, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment une goutte d'eau, mais c'est ma part. Voilà, je pense que le problème, c'est politique et il faudrait que les dirigeants du monde changent et qu'il y ait une véritable prise de conscience des gens. Mais est-ce que chacun d'entre nous, on ne peut pas quand même faire quelque chose en étant sensibilisé, en prenant conscience ? On dit souvent, on respecte mieux ce qu'on connaît. Alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est clair que chacun d'entre nous, à son petit niveau, peut faire quelque chose et la somme de ces gouttes d'eau peut arriver à faire en sorte que les politiques fassent les bons choix parce qu'ils vont être poussés par le peuple. On voit bien les jeunes maintenant. Moi, j'ai grande confiance en la jeunesse et c'est un peu mon espoir. C'est la jeunesse, on voit les mouvements qui sont en marche et j'espère que ça va impliquer dans les années à venir des prises de décisions importantes parce que quand on voit les dirigeants, que ce soit des États-Unis, du Brésil, de Russie, etc., c'est catastrophique. Moi, je sais que je suis assez pessimiste là-dessus, même si j'essaie de faire ce que je peux. Mais comme je te dis, c'est vraiment une goutte d'eau. Ok, on garde confiance dans la jeunesse et c'est eux l'avenir et notre avenir. Et est-ce qu'il y a quelque chose encore d'important que tu voudrais nous partager par rapport à tes séries, à ton travail ? Déjà, on peut découvrir et justement apprécier tout ton travail dans les expositions mais également dans plusieurs ouvrages que tu as réalisés. Oui, écoute, mon travail, c'est vrai que je fonctionne par séries. Donc, il y a cette série sur la nature en hiver qui date d'une quinzaine d'années et qui a débouché sur deux ouvrages. Un conte d'hiver et justement avec la couverture qui était ce flamant rose. Voilà, parce qu'il y a une petite anecdote sur cette photo aussi. J'avais fait des photos de grues du Japon, de maquelles du Japon et puis je me disais « Mais chez nous, on a quand même des choses exceptionnelles. » Et faire une photo de flamant sous la neige avec cette attitude-là, ça a été pour moi une… Vraiment, je suis rarement content de mes photos. Mais là, cette photo-là, c'est une photo dont je rêvais. Et quand j'ai fait cette photo, elle était au-delà même de mes expériences. Parce que faire une photo d'un flamant sous la neige, sachant qu'il neige une heure tous les quatre ans en Camargue, donc déjà, ce n'est pas souvent. Et quand il neige souvent, les flamants, ils ne bougent pas beaucoup, ils sont timorés, ils gardent leur énergie. Et là, cette fois-là, il avait neigé avec une neige assez douce. Et donc, du coup, ils n'avaient pas très froid, donc ils avaient beaucoup bougé. Et ce qui m'avait permis de faire plusieurs images de flamants en vol sous la neige. Ça, c'est une belle anecdote, un beau témoignage. Merci Thierry. Voilà. Bon, après, sinon, ce que je peux dire aussi, c'est que le travail de photographe, ça part des photos que l'on prend sur le terrain. Donc ça, c'est un travail plutôt solitaire. Et après, il y a le traitement des images. Et après, vient le moment de partager ses émotions, de partager les images qu'on a faites. Et les expositions, le tirage, les livres font partie du travail du photographe. Et pour moi, ce sont très importants parce que ça permet justement de mettre en lumière le travail que l'on fait. Et puis aussi la nature et puis les sujets qu'on prend. Et alors, j'ai une petite question un peu plus personnelle, Thierry, que je voulais te poser. Que sont devenus tes rêves d'enfant ? Alors, mes rêves d'enfant, écoute, mes rêves d'enfant, quand j'étais petit, quand j'avais 3, 4 ans, jusqu'à l'âge de 15, même 20 ans, tous les étés, je partais en Camargue, justement, en famille, souvent avec ma grand-mère. Et donc, je passais un mois en Camargue, en camping. Et je passais un mois dans les Cévennes, dans le petit masé familial. Et à ce moment-là, j'adorais la nature. J'aimais beaucoup me balader. J'ai allé chercher les champignons, aller pêcher, se baigner dans le gardon. C'était des sensations. Je ne sais pas si je rêvais à quelque chose. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si j'avais réalisé ces rêves qui étaient enfouis, qui étaient peut-être présents, mais sans vraiment le savoir. Et effectivement, la plupart de mon travail, tous mes ouvrages, sont maintenant sur les Cévennes et sur la Camargue. C'est comme si la boucle était bouclée et si je voulais rendre hommage à ces bons moments que j'ai passés petit. C'est fabuleux. Merci Thierry pour ces témoignages et ce beau partage. Merci Gisèle.